Aujourd'hui j'en se trouve au milieu du hangar des tendances d'Emma là où elle fabrique tous ses produits et je suis avec Emmanuelle donc Emma de des tendances d'Emma pour présenter sa marque et je voulais d'abord commencer, avant de lui laisser la parole je voulais commencer pour expliquer pourquoi j'ai voulu faire un partenariat avec les tendances d'Emma entre Optic for Good et les tendances d'Emma c'est tout simplement que cette marque là je la connais mais depuis si on réfléchit ma fille a 13 ans, elle va avoir 14, donc elle devait avoir un an donc peut-être on va dire 12, 13 ans que j'ai acheté ces premières c'est un lot, c'était un pack, c'était un pack avec les petits gants parce que bien sûr c'était au départ c'était pour ma fille pour nettoyer ses fesses pour changer la couche et donc elle faisait un pack avec des petits gants avec ces fameuses lingettes pour bien essuyer, on mettait du liminant et on essuyait ses fesses et en plus il y avait quelque chose de nouveau à l'époque que je ne connaissais pas c'était des lingettes démaquillantes lavables donc on a, voilà, c'est dans son jus, ça a 12, 13 ans et je m'en sers maintenant pour moi, ma fille ne se maquille pas encore donc elle n'utilise pas encore les lingettes démaquillantes mais je les utilise et même, alors là ils ne sont pas mais j'avais fait un test aussi pour, pour ça celle-là elle est un petit peu plus cracra pour à l'époque où je mettais du vernis pour voir si ça n'abîmait pas trop ça a fonctionné et donc voyons la qualité que c'est et en plus à l'époque elle n'était pas aussi développée que ça alors maintenant imaginez la qualité d'aujourd'hui ça va être encore plus durable et je voulais aussi noter qu'à l'époque, donc il y a 10-12 ans on ne parlait pas du tout de zéro déchet on était plutôt sur l'impact sur la peau qu'est-ce qu'on met sur la peau de ma fille du coup à l'époque et j'utilisais des lingettes ben jetables puisque à l'époque c'était ça d'une marque que j'adorais l'odeur donc dont je ne citerai pas et du coup la porte d'entrée pour moi à cette époque-là c'était même pas le zéro déchet, ça n'existait pas enfin on en parlait beaucoup moins que maintenant c'était plutôt l'impact qu'on avait sur notre peau qu'est-ce qu'on mettait sur notre peau les produits pour enlever ou pour les fesses du bébé donc du coup j'ai fabriqué mon liminant j'ai plus jeté de lingettes jetables j'ai utilisé que ça et donc ça fait, allez, on arrondit il y a 15 ans que j'utilise tout ça et donc maintenant aujourd'hui avec Optic for Good Optic for Good, ben ça fonctionne le label fonctionne et j'ai toujours rêvé de créer des partenariats avec des entreprises comme les tendances d'Emma pour pouvoir, ben je fais confiance à cette entreprise depuis 15 ans alors on peut avec Optic for Good créer des liens et avoir des partenariats exclusifs avec les opticiens Optic for Good qui vont distribuer bientôt dans leur magasin des produits de tendances d'Emma pas cela, maintenant on passe sur autre chose mais voilà, donc c'était une petite parenthèse avant de te donner la parole pour expliquer pourquoi on fait ce partenariat avec toi chez Optic for Good et maintenant je vais te donner la parole parce que c'est quand même toi la vedette de la vidéo et ben pour te présenter qui es-tu ? Qui je suis ? Ben je suis Emma, la créatrice des tendances d'Emma d'abord avant toute chose Ah ben oui, c'est une personne D'abord une personne ensuite je suis à la fois une chef d'entreprise mais je revendique aussi le fait d'être une maman de trois enfants une maman solo d'ailleurs de trois enfants et une personne avant tout et je pense que c'est l'ensemble qui permet justement d'être Emma des tendances d'Emma et d'avoir créé les tendances d'Emma D'accord Et qu'est-ce que c'est les tendances d'Emma ? Alors les tendances d'Emma aujourd'hui ben c'est cette entreprise c'est ce projet c'est en fait les tendances d'Emma c'est une entreprise qui aujourd'hui continue à fabriquer commercialiser faire fabriquer mais aussi fabriquer en interne tous ces kits de produits réutilisables et lavables voilà qui permettent d'accompagner tout un chacun vers la réduction des déchets donc effectivement aujourd'hui on parle beaucoup de zéro déchet aujourd'hui c'est devenu complètement naturel je suis d'accord alors c'est une entreprise ça ne peut pas faire 15 ans pour la bonne et simple raison que j'ai un honte on a fêté il y a deux jours le 2 avril les 13 ans de Tom et en fait l'entreprise a été créée en tant qu'entreprise d'auto-entreprise le 1er juin de l'année de la naissance de Tom puisque Tom est né le 2 avril j'ai créé l'entreprise le 1er juin de la même année 2009 oui donc voilà l'entreprise a été créée en tant qu'auto-entreprise en tant que maman couzeuse oui en fait il y a maintenant bientôt 13 ans et l'idée c'était dès le départ de dire comment je peux accompagner tout un chacun vers la réduction des déchets avec un constat de départ qui était moi j'ai réussi à mon petit niveau à limiter les produits jetables chez moi vu là d'où je viens si ça a marché pour moi ça peut fonctionner pour les autres et c'est vraiment cette envie de partage et de don de dire ben voilà moi ça a marché pour moi est-ce que je peux vous accompagner vous aussi et c'est cette porte ouverte qu'on fait chez les tendances des masses c'est-à-dire au-delà de l'aspect entreprise et de tout ce qu'on voit c'est surtout quelque chose c'est surtout je pense une marque qui accompagne les gens vers quelque chose de mieux et de meilleur parce que tu l'utilisais ton histoire est géniale pour ça c'est-à-dire tu t'es mis à utiliser des lingettes lavables tu t'es mis à te poser la question de aimant lignement et en fait c'est ce qu'on constate chez tous nos clients qui sont passés c'est-à-dire au début j'utilise du jetable je passe au produit des tendances des mains et c'est une porte vers un mode de vie plus vertueux qui va être beaucoup beaucoup plus qui va nous dépasser en fait et qui va aller beaucoup 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 plus loin que la simple utilisation d'un jet lavable et ça je crois que c'est vraiment notre particularité c'est de dire faites-vous confiance nous on vous donne le petit truc qui permet d'éviter une baignoire de déchets par femme par an c'est le coton jetable voilà c'est un constat aujourd'hui encore le coton jetable pour toutes celles qu'on utilise c'est une baignoire de déchets par femme par an ok maintenant il y a une Béa Johnson puisque aujourd'hui dans le monde du zéro déchet il y a une dame qui s'appelle Béa Johnson qui est avec ses enfants et son mari elle a deux enfants un mari et à eux quatre ils produisent un bocal de déchets par an c'est magnifique c'est merveilleux nous notre principe c'est de dire on n'est pas des Béa Johnson on est totalement imparfaits et on le revendique on n'a rien de merveilleux de miraculeux et on ne fait pas un bocal de déchets par contre ce qu'on croit c'est qu'en fait on est tous un petit peu des Emma et en fait par contre si chacun d'entre nous réduit d'une mégoire de déchets par femme par an c'est son coton jetable ses lingettes lavables son sopalin son essuie-tout aujourd'hui il y a toute une gamme de produits et bien en fait finalement à 60 millions en France on sera beaucoup plus impactant qu'une Béa Johnson oui tout à fait et c'est vraiment les petits gestes de chacun font les grands touts de demain oui c'est totalement ma philosophie et je suis super contente que tu l'as vu c'est une idée dans la vidéo et en fait donc du coup avec les opticiens Optic for Good c'est une autre porte différent où on peut justement faire sa part et réduire en tout cas être sensibilisé à cette réduction des déchets parce que je te connais je sais que ça ne s'arrête pas que à justement ces fameux lingettes lavables je sais qu'il y a plein d'autres produits donc j'invite tout le monde à regarder ton site les tendances d'emma.fr on reste en fr www.tendances-emma.fr voilà et je sais qu'il y a un point que j'aime beaucoup chez toi et qui fait la différence de tes concurrents la petite particularité des tendances d'emma je pense c'est dès le premier jour en fait à un moment donné on ne peut pas à la fois coudre vendre communiquer je comprends donc en fait à un moment donné il a fallu faire fabriquer et la question c'est ok comment je fais fabriquer donc j'ai passé des coups de fil à droite et à gauche j'ai essayé de trouver des ateliers et alors pour tout te dire en toute honnêteté les gens m'ont regardée il y a 13 ans maintenant 12 ans puisque ça a dû prendre à peu près un an pour que je trouve un atelier et ils m'ont dit c'est quoi ce truc c'est de la merde c'est quoi ça leur fait une niche je peux tout à fait comprendre ce truc du début et en fait il y avait le Made in France c'était un non sujet c'est à dire qu'en fait c'est tellement évident de travailler uniquement avec des entreprises françaises que j'ai même pas perdu de temps là dessus d'accord c'est à dire on a tous nos fournisseurs on achète en France tous nos produits vraiment y compris je pense au filet qui a cette particularité là en attendant c'est des produits où on fait travailler nous toutes les factures qu'on a elles viennent de France et c'est vraiment la première chose qui était un non sujet sur le Made in France c'est une évidence donc à partir de là voilà l'atelier doit être en France la fabrication doit être en France d'accord ce qui m'intéressait c'était de porter un autre projet derrière qui est celui de l'insertion et de la réinsertion par l'activité donc j'ai commencé à aller frapper à la porte d'un centre de détention pourquoi ? parce que j'étais mariée avec un gendarme que j'habitais en gendarmerie que moi-même j'avais fait un stage à la prison de Coriney-Rogis et donc on a fait le choix d'aller chercher un centre de détention et pas une maison d'arrêt donc là même chose je peux en parler pendant deux heures et deux heures et en 2019 on est allé encore un petit peu plus loin et là vous m'entendez en fait on a notre propre atelier qui est également un atelier d'insertion par l'activité économique qui est un atelier dans lequel on va chercher des gens qui sont éloignés du monde de l'emploi qui ont des freins techniques ou sociaux au fait de pouvoir intégrer une entreprise normale conventionnelle conventionnelle et en fait notre mission c'est en fait de les accompagner dans un parcours d'insertion qui dure deux ans pour leur permettre d'aller vers un emploi durable et mon pari c'est de dire voilà dans l'un on est le département le plus industriel en France donc on va pas aller faire du couturier ça je n'y crois pas par contre toute l'expertise qu'on peut mettre en place au travers de la couture leur permet de montrer qu'ils ont été capables d'atteindre un certain objectif de le tenir dans le temps et ça appliqué au monde de l'industrie et bien ça fonctionne et vous voyez vous avez des gens sur qui on peut compter réellement c'est en voilà toute l'histoire c'est ça qui m'a beaucoup plu chez les tendances Emma et qu'on reste fidèles depuis tout ce temps là merci merci d'avoir tout expliqué et ce partenariat donc il est créé depuis Optic for Good est créé depuis début 2022 qu'est-ce que ça te fait de partager cette aventure avec moi chez Optic for Good ben en fait je pense que c'est l'illustration même des tendances d'Emma et de Optic for Good c'est les petits gestes de chacun font les grandes toutes deux mains voilà c'est dans le même état d'esprit que moi donc j'acquesse je pense que c'est vraiment qui se ressemble s'assemble on va pas arrêtons de rêver on n'arrêtera pas le déchauffement climatique à nous deux non et ça sert à rien tout à fait sur le ventre par contre peut-être que quand on nous dira et au fait vous avez fait quoi ben on a fait notre part on a fait notre part c'est ça tout à fait exactement il ne manque plus qu'à être licencié Optic for Good pour bénéficier de certains avantages avec les tendances des mains en B2B mais si vous n'êtes pas licencié Optic for Good c'est pas grave parce que vous pouvez aussi bénéficier de tous ces produits sur son site donc je vous encourage personnellement ou professionnellement de développer aussi ça et puis à très vite pour une nouvelle vidéo de chez Optic for Good avec ses partenaires merci 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 merci